Et là, on peut donner à Rohr, prise avec Barstrup, Touvenel, Girard. Proposer des solutions au porteur du ballon, voilà. Fernandez, Bracci, Girard, Giresse, Fernandez, change tout là-bas pour Rohr. Or, Girard, ballon perdu, non, ballon récupéré, trésor. Petit Giresse qui était un peu court là sur cette attaque de Kalz, là. Et le ballon jusqu'à Beckenbauer, tranquille comme Baptiste dans ses 16 mètres. Il était hors-jé au départ du ballon. On a remarqué que Ernest Appel a bien étudié la tactique des Girondins. Sachant qu'il n'y avait pas délié droit dans cette équipe, eh bien, il a fait de Jorgen Gros un milieu de terrain. Eh bien, il en a fait un arrière latéral qui profite, bien sûr, de sa liberté pour s'intégrer à la ligne médiane de Hambourg. Ballon perdu par Gamerich. Contre-attaque, Félix Magat. International lui aussi. Il y en a beaucoup dans cette équipe de Hambourg. Pas plus simple même de compter ceux qui ne le sont pas. Magat, talonne pour Kalz. Beckenbauer. Gros. Roubèche. Avec une faute de Courichy, oui. Alors qu'on s'échauffe des deux côtés, je vois Gérard Solaire, là, sur le point de retirer son survêtement et qui va certainement faire son apparition au sein de l'équipe des Girondins. Solaire qui avait marqué deux buts, vous vous en souvenez, avec l'équipe de France contre la Belgique au printemps dernier. Pour ce qui est la dernière victoire de l'équipe de France, est-il besoin de le rappeler? Kalz. Ah non, c'est difficile, là. Elle s'était embarquée dans une lutte à deux ou trois contre. À pouvoir dégager Dragan Pantelic. Bickenbauer, Groubèche, Kalz. Gros. Barstrup. Un relais avec Méméring, Bickenbauer. Gros à nouveau. Barstrup. Ah non. Ah, le match a baissé d'intensité. Il faudrait quand même... Est-ce que les Girondins se ressentent de la fatigue du match de samedi contre Saint-Étienne? C'est possible. Mais dans un match de Coupe d'Europe et surtout contre Hambourg, eh bien, il faut se faire violence si l'on veut faire la différence. J'ai l'impression que les Girondins n'y arrivent pas. Il faut même se surpasser lorsque l'on est dans ce type de compétition. C'est ceux qui se surpassent qui obtiennent de bons résultats. Je crois que Gérard Soler, comme ça avait été le cas à l'occasion du match contre Saint-Étienne, va remplacer le buteur Albert Gémrich. Pas trop content de sortir, Gémrich. Non, il n'a pas l'air content du tout. Il en a jeté le survêtement que lui tendait son coéquipier de lâcher. Il l'a jeté de colère. J'y reste. Soler qui touche son premier ballon. Bernard Lacombe. Prochers dans les 16 mètres. L'arbitre laisse jouer. Mais il y a eu quelque chose là. Peut-être que Pierre Badel va nous la redonner au ralenti. Oui, merci Pierre. Il a pris l'avantage. Il pousse son ballon. Donc il s'est bien laissé aller. Stein sur Bernard Lacombe. Oui. Alors que du côté allemand, c'est le Yougoslave Djordjevic qui va faire son entrée et qui a déjà retiré son survêtement. Alors que l'arbitre se fait gratifier de nom d'oiseau. Et comme c'est un Suisse, il doit comprendre un petit peu la langue française et sans doute entendre ce qui se dit dans les tribunes. Beckenbauer. Gros. Beckenbauer. Neymering. Hartwig. Barstrup. Magat face à Touvenel qui vient donner ce ballon à Fantelic. Ça repart du côté de Bracci. Fernandez. Rohr. Girard. Touvenel sur le côté droit. Voilà qui est fait. Oui. Face à l'autre numéro 7, Milewski. Girard. Rohr. Fernandez. La combe bousculée encore et c'est Beckenbauer qui s'en sort le balle au pied. Milewski. Kaltz. Alors que Kaltz n'en revient pas car il a été un peu agressé par Solaire dont on sait qu'il n'est pas un tendre. Joueur de tempérament dirons-nous. Formé à la dure école de Poissy et de M. Kenole. Stein va pouvoir dégager. Très haut et très loin. Trésor. Hartwig. Milewski. Kaltz. Il se contente de faire courir le ballon là depuis 10 minutes les Allemands. Il ne cherche même plus à mettre en danger Pantelic. Hartwig. Ah c'est bien fait là. C'est trop loin de la part de Wemeyer. Oui. Contrôle de Wemeyer qui n'était pas parfait. Alors que le changement du côté de Hambourg arrive et c'est Horst Roubech qui sort. Et c'est Djordjevic, l'international yugoslavique qui est arrivé cette année à Hambourg. Vingt sélections à l'équipe de yugoslavie. Et bien Taïdouk Split, le club de Boullian, le club de Surjac, le joueur du Paris Saint-Germain. Un bon petit joueur c'est Djordjevic. Oui. Comme le football yugoslav en produit beaucoup. Et surtout l'équipe de Haïdouk Split. Rohr. Bracci. Là qui a cherché Soler. Trouver Milewski. Kaltz. C'est sûr qu'en pressant les joueurs allemands, les Bordelais peuvent provoquer des fautes. Mais la défense bordelaise, que ce soit Kourichi ou Marius Trésor, bien restent, surtout l'axe central reste en place et ils ne prennent pas de risques. Ils n'arrivent pas à provoquer les fautes. Ah bien joué Girard, Tournel. Tête de Beckenbauer. Voilà, il faut aller les chercher dans leur 18 mètres. Bracci. Soler. Bernard Lacombe. Bernard Lacombe. Ah, il est bien seul. Girard. Peu de frappe, bien pur, mais juste dans les bras. De Stein. Très lanché de mort. Amorti de la poitrine. Et avant que la balle ne retombe, reprise de volet. Calc. Barthroop. Pressé, il faut presser. Voilà, pressé. Ballon après l'autre, mais tous ensemble. C'est trop tard maintenant. 19 minutes de jeu. Toujours un parti. Vémeyer. Méméry. Vémeyer. Girard. Fernandez. tout venait lg s or tout venait girard c'est là que doit venir l'impulsion oui marius il faut monter pas nos pieds à les fixer l'adversaire la combe tout venait l girard fernandez et milevski mais milevski le premier sur le ballon george evick qui reçoit sur le dos les 90 kg de kurishi ça doit être quelque chose c'est dans l'action de jeu comme nous le remontre pierre badel et ses caméramen de la sfp à djordjevic qui vient de rentrer pour l'entrée en matière ça ça pèse enfin ça va et récupérer vite oui bien joué aux prises avec brachi c'est en flamme un peu la djordjevic et notre or alain gires tout venait gira assez difficile d'apprendre ce ballon difficile et hartwig n'a qu'à l'accompagner en sortie de but et les minutes passent sur le dégagement décimètre il faudrait que chaque bleu prennent un blanc là les empêcher de repartir de leur base voilà ont plus rien à perdre les bordelais maintenant gros magat barstrup ah non je suis pas d'accord du tout là parce que ror a bien joué le ballon là oui mais je crois que c'est pas sur or qu'il siffle la faute tiré je crois que c'est sur fernandez parce qu'effectivement ror s'était bien couché avant de tacler mais que c'est fernandez qui s'est présenté de face et qui a commis la faute enfin toujours est-il que le choix d'accord ou non du reste ça change absolument rien à l'affaire l'arbitre monsieur d'aigna accorde un coup franc à hambourg à une trentaine de mètres du but défendu par pantelic que va tirer vraisemblablement félix magat ou kalt dans le mur solaire qui perd un ballon là art wig bickenbauer au petit trop gros magat oh là là marius qui s'est déchiré comme on dit un peu peut-être un peu gêné par la lumière pour oui brachi fernandez l'ancien joueur de l'olympique de marseille oh là là une belle faute de art wig là sur la bombe et un match qui malheureusement pour les bordelais s'est enlisé depuis ce pénalty obtenu peu avant la demi heure de jeu et oui les allemands ont obtenu ce qu'ils voulaient ils ont endormi petit à petit les bordelais de la fougue des bordelais et maintenant eh bien ils font courir le ballon très tranquillement pratiquement plus d'une occasion de but depuis la première demi-heure au sifflet vous jouerez monsieur giresse dit l'arbitre suisse et monsieur d'héna alors on recommence gires qui pique pour trésor piqué dans l'axe central c'est soit pour le libéraux soit pour le gardien comme ici bien hôte courici giresse solaire bonne sortie de art wig george vic milevski l'arbitre calme s'est aperçu que gérard solaire était nerveux agressif calme tout de suite son agressivité en lui infligeant un coup franc qui ne s'est imposé peut-être pas ma gâte devenu capitaine depuis la sortie de roubèche ma gâte qui était le capitaine de l'an passé mais après un référendum et bien c'est roubèche qui l'a emporté marstrup oui ça va partir ma gare derrière ça va revenir jusqu'à ashtag il n'y a pas de problème c'était parti pour ça je sais bien qu'il n'est pas question d'hypothéquer non plus le match retour mais les bordelais devrait quand même essayer de d'être un petit peu plus offensif alors que il pleut sur le stade municipal de bordeaux maintenant et que le martinez l'ex-joueur de béziers stoppeur sort c'est kurichi qui sort et martinez qui a été très bon depuis sa rentrée à montpellier avec bordeaux il avait marqué deux buts martinez un autre giresse martinez le numéro 15 et entre alors il va y avoir certainement quelques changements rohr devient stoppeur touvenel va certainement passer arrière latérale et martinez va prendre la place délié droit et mémering frappe le coup franc tirs de veille meilleur à côté il reste un gros quart d'heure à jouer oui ce sont les dispositions 18 minutes voilà touvenel avec panthéic là bas est devenu arrière droit alors qu'il pleut très fort maintenant que la fin de match risque d'être difficile sur une pelouse qui va devenir glissante au fil des minutes magat beckenbauer voyez comme beckenbauer n'hésite pas à s'intercaler dans sa ligne médiane beckenbauer toujours avec barstrup avec veille meilleur et c'est sûr qu'en faisant de la sorte et bien il impose une supériorité numérique ce sont des actions que marius trésor sait faire mais qu'il n'a pas fait suffisamment dans ce match un petit peu à la manière d'un piazza lorsqu'il partait en longue chevauchée c'était souvent spectaculaire mais c'était aussi très efficace trésor brachi bernard la combe suivi comme son ombre par hartwig fernandez Martinez ah oups bonne sortie de stein il reçoit solaire encore une fois d'autant que l'arbitre de touche avait signalé un hors-jeu de solaire il faut y aller il faut y aller et depuis son entrée sur le terrain et bien les girondins aïe aïe solaire il s'est un petit peu emmêlé il est arrivé juste trop tard sur ce ballon il est arrivé trop tôt Thierry sur ce ballon parce que le ballon lui rentrait dans les jambes il n'a pas pu le frapper il faut prendre des risques et en prenant des risques et bien tout peut arriver comme ce ballon relâché sur une pelouse glissée il n'a pas pu le frapper instantanément il faut prendre des risques et en prenant des risques et bien tout peut arriver comme ce ballon relâché sur une pelouse glissante c'est ce qui va se produire durant le dernier quart d'heure de cette rencontre de coupe de l'UEFA où il faut maintenant vraiment que les bordelais donnent tout ce qu'ils ont dans le ventre car ce sont vraiment les dernières chances il faut qu'ils essayent de marquer quitte même à concéder un but solaire encore dans ses oeuvres oui triple pivotant à la sortie petit pont sur Katz et c'est bien joué Bernard Lacombe il faut admirer lui aussi sa couverture de balle il faut essayer de se sortir de ce coin là Bracci contre Beckenbauer mais la balle file jusqu'à Stey Méméring là-bas le Kaiser on retrouve les gestes de Franz Beckenbauer à la lutte avec Lacombe pas content hein pas content du tout le Kaiser et là il fait savoir à ses partenaires Mielewski Georgievic la lutte avec Rohr mais l'arbitre de touche a hésité mais c'est vrai que Méméring revenait d'une position en jeu ah non un peu petit Martinez non la touche est pour les bleus Méméring Gros Barstow on va sortir il s'était pas le leu et il reste 13 minutes à jouer ça va être très 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 difficile pour les bordelais maintenant Aurore faudrait au moins essayer de gagner ce match pour conserver une petite chance au match retour Martinez Soler but but de Soler à 12 minutes de la fin du match belle inspiration d'Aimé Jaquet avec cette entrée du petit Martinez au départ j'espère qu'on va le revoir une bonne action du petit Jires Martinez Décroche prend le ballon et de l'extérieur du pied donne entre Méméring et Beckenbauer un ballon que Soler du plat du pied comme Guenrich pour le premier but du plat du pied dans le coin gauche du but de Stein un joli but comme l'avait été le premier bien amené bien conçu ce sont les deux buts ont été conçus de la même façon jeu à 3 et à la sortie plat du pied pour Guenrich pour le premier but et pour Soler pour le second but Méméring je regrette si j'ai un regret à formuler c'est que Aimé Jaquet n'ait pas dit cette solution un petit peu plus tôt parce qu'il est certain que depuis l'arrivée de Martinez sur le terrain avec 3 attaquants les Bordenais sont quand même beaucoup plus dangereux Barstrup et faute de Touvenel sur Barstrup et Coufranc a un bien joli but au ras du poteau un ballon qui tournait alors que Aimé Jaquet sur le bord de touche montre attention au premier poteau très fort et le ballon est arrivé au second poteau pour personne sinon pour Brachy ça repart Gires touche pour les bleus énorme influence de Gires le petit Napoléon il est certain que lorsque l'équipe des Girondins pourra s'appuyer sur ce quatuor Lacombe, Gires, Martinez, Tigana ça risque de faire du pétard mais voilà est-ce que les Bordelais seront toujours en Coupe d'Europe à ce moment-là là est tout le problème à la limite du hors-jeu Lacombe il était même peut-être hors-jeu parce qu'il était dans le dos de Hartwig Rohr ils sont déchaînés les Girondins maintenant ils jouent comme ils auraient du jouer toute la partie et Rohr va prendre son carton jaune et carton pour Rohr Aguernot s'est énervé alors que les Girondins avaient le ballon que l'action était terminée il s'est pris un petit peu avec Milewski il a perdu le ballon et il a récupéré un carton jaune Barstrup, Milewski, Beckenbauer non on ramène le ballon car il n'avait pas sifflé Monsieur Daina Calds Beckenbauer Interception de Giresse qui a du champ et qui voit revenir à grandes enjambées Hartwig tir de Giresse repoussé comme il le peut par Stein Bracci Martinez sur la gauche voilà qui remet à Bracci dans les 16 mètres Calds voilà c'est comme ça qu'ils auraient du jouer Thierry dès le départ et oui mais on le sentait bien Bracci n'a pas lâché Calds Bracci n'a pas lâché Calds il l'a obligé à conceder une touche là et les Allemands sont pressés sur leur but c'est dommage qu'ils ne s'en rendent compte que maintenant les Bordelais Bracci Rohr Encore récupérés par les Bordelais par Marius Trézor Trézor reprise avec Magat Soler avec Calds Ah il a aussi le ballon oui et oui une faute et encore 9 minutes à jouer 9 minutes au cours desquelles on peut évidemment encore marquer un but peut-être en continuant à jouer de la sorte c'est dans le domaine des choses possibles Milewski Hartwig Beckenbauer Méméring en touche alors que vous le voyez sur ces images il pleut très fort sur le stade vélodrome municipal de Bordeaux Martinez dans sa position favorite dénié droit là-bas Bernard Lacombe Gires Fernandez un petit peu trop compliqué la tâche là Bracci bien revenu redonne à Fernandez Ah ils ont compris le système les Bordelais maintenant Gires Martinez Soler à côté C'est un petit peu tard pour eux mais cette fin de match est encourageante il faut rester là, il faut rester au dégagement de 6 mètres il faut rester sur le porteur du ballon Calds Barstrup Fernandez Il n'a pas été très heureux le Jano Fernandez ce soir Barstrup Wemeyer Milewski Wickenbauer Gros Gros Georgievic et Cornel Cornel en faveur de Hambourg alors qu'il reste à mon chronomètre 6 minutes à jouer et que les Girondins de Bordeaux mènent par 2 buts à 1 et que Hartwig est monté Hartwig est avec Rubesch un spécialiste du jeu de tête mais là c'était le petit Milewski qui avait réussi à placer son coup de tête un long ballon vers Soler aux prises avec Gros Gérard Soler Touvenel Girard Oh il y a du hors-jeu dans l'air oui Orche de Bernard Lacombe Oui peut-être même aussi d'Antoine Martinez comme tout à l'heure vous voyez le masque de Bernard Lacombe Bickenbauer Gros Bordeaux 2 Robourg 1 Rohr Girard Bracci Lacombe poursuivi par Hartwig Martinez Gires Ah oui bien fait pour Gérard Ah c'est le passe Aïe 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 une frappe de mule de Rohr qui passe au-dessus mais la passe de Martinez entre 3 joueurs, 4 joueurs allemands était une pure splendeur et Rohr que l'on voit il est fatigué on le comprend il s'est beaucoup dépensé là Gernot est arrivé un petit peu tard sur le ballon son pied d'appui en retrait et le ballon est monté au lieu de partir tendu Georgievic Attention ce centre brossé au deuxième poteau Milevski qui avait rabattu pour Barstroux touche pour les joueurs de Hambourg magashe mauvaise touche Et là Dragan Pantelic va sûrement dégager le plus loin possible il reste peu de temps encore 3 minutes et un petit coup de collier encore pour les Bordelais Galt à ce pénalty de la demi-heure aura vraiment été malvenu on ne le dira jamais assez car ça n'a l'air de rien mais entre un score de 2 à 0 ou un score de 2 à 1 il y a un monde d'écart vraiment Georgievic sur la même ligne et que les défenseurs hors jeu et certainement une des dernières occasions pour les Bordelais de porter le danger devant le but de Stein Bracci Gires Bracci Girard Trésor on est toujours dans le camp de Bordeaux Fernandez Touvenel Fernandez il a manqué son contrôle mais enfin il a une deuxième chance Fernandez Soler Gires écarté par Wemeyer d'un rien encore Fernandez Gires pour Bracci qui grappe son ballon mais on ne sait pas trop François s'il a voulu frapper au but ou s'il a voulu centrer fort devant le but il reste 2 minutes à jouer il reste 2 minutes à jouer Manfred Kalz dégage Beckenbauer Stein Bracci Bracci Martinez et du mal à prendre des ballons de la tête car il n'est pas très grand Magath cherche Barstrup elle est bien pris par Rohr Rohr il est même descendu par Rohr par Barstrup coufran joué vite Fernandez il faut faire très vite on joue les toutes dernières minutes voire secondes de la partie Touvenel Martinez Gires Gires Bernard Lacombe il en est par il n'a pas pu la remettre en retrait il s'est cru sûrement plus devant le but qu'il ne l'était il a eu le craint Bernard Lacombe il a fait signe à Charles Soler qu'il l'avait vu mais en bout de course avec 88 minutes dans les jambes plus le match de Saint Etienne et bien on n'a plus le coup de rein nécessaire dans les 18 mètres mais c'est bien dommage que les Bordelais n'aient pas cru plus tôt en leur étoile parce qu'ils avaient les moyens de faire un bien meilleur résultat Mielewski Djordjevic Mielewski oh joli attention la frappe brossée Touvenel Trésor Touvenel seul contre 3 allemands Barstrup, Memering et Magath heureusement qu'il l'a pris ce ballon de la tête sinon le danger était grand alors qu'à mon chrono le temps réglementaire est passé depuis 40 secondes et que l'arbitre accorde quelques secondes supplémentaires au Bordelais pour des ballons qui ont été poussés de ci de là par les joueurs de Hambourg Soler Girard Allons-y, le plus loin possible Dragan pour Lacombe Lacombe perd le ballon, lui aussi est fatigué Hartwig Trésor Bernard Lacombe Bracci Ah il avait voulu réussir un petit exploit technique et faire passer le ballon par dessus J'y reste Fernandez Et ça fait 1 minute 40 que c'est fini ça m'étonnerait tout de même que la montre d'un arbitre suisse soit arrêtée ou alors ça serait vraiment le monde à l'envers Et il n'a pas l'air de se décider à siffler la fin de ce match monsieur Daïna Gros Beckenbauer voilà c'est terminé Et voilà avec 2 minutes et 7 secondes de retard L'arbitre siffle la fin du match donc sur la victoire des Girondins de Bordeaux par 2 buts à 1 à chaud comme tout à l'heure Didier Cuecou 2 à 1 C'est jouable à Hambourg Là je crois que j'ai reconnu mon équipe de Bordeaux en deuxième mi-temps je crois que la rentrée de Martinez et de Gérard Soler ont été bénéfiques point de vue rapidité dans le jeu d'attaque et je crois que le coup est jouable à Hambourg pourquoi pas faudrait que maintenant que Hambourg arrive à marquer un but ce qui n'est encore pas chose de faite D'autant que j'ai l'impression que cette équipe des Girondins l'a prouvé dans cette saison de championnat elle peut marquer à l'extérieur Je crois que nous sommes assez complets de ce côté-là et il faudra du grand Hambourg pour qu'il se qualifie il faudra vraiment qu'il nous marche dessus croyez-moi Et c'est un orfèvre en la matière qui parle Didier Cuecou merci Jean-Michel le mot de la fin on a vu un très bon Bordeaux pendant le premier et le dernier quart d'heure de ce match et dommage ça fait 2 quarts d'heure sur 6 Oui, comme le disait Didier, les rentrées simultanées de successives plutôt de Martinez et de Soler ont apporté beaucoup à cette équipe dommage que les Girondins aient cru trop tard à leur chance mais il est certain qu'aujourd'hui avec ce score de 2 à 1 tout reste possible d'autant que répétons-le les Bordelais ont toujours fait de très très bons résultats à l'extérieur et souhaitons-leur d'en faire un très bon aussi à Hambourg dans 15 jours Voilà ici le stade municipal de Bordeaux ou rappelons-le Bordeaux a battu Hambourg par 2 buts à 1 but de Gamerich en première mi-temps de Soler en deuxième mi-temps un pénalty de Caltz en première mi-temps pour une faute de Fernandez sur ce match de Caltz les images ici à Bordeaux étaient de notre ami Pierre Badel avec les caméras de la SFP ici Bordeaux à vous Paris un petit peu 1 le terrain 1 un c'est parti eu